... Page 9 pour commencer, une vingtaine de morts et plusieurs blessés graves. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce dimanche 6 novembre 2022 à Sugeta, dans la préfecture de Kindia. Un minibus transportant des étudiants en majorité est rentré en collision avec un gros porteur, selon les informations. Ce lundi matin, certaines familles des victimes étaient à l'hôpital Sino-Guinayen pour l'identification des corps Maïsissé et Momélamine Fox pour le compte-rendu. Il était au total près de 30 personnes qui ont été victimes d'un accident de circulation en partance pour Farana ce dimanche, à Sugeta, dans la préfecture de Kindia. Bilan, une vingtaine de morts et plusieurs blessés dans une situation critique. Selon les informations, une collision entre un minibus et un gros porteur a été la cause de ce drame qui a coûté la vie à plusieurs citoyens, dont 17 étudiants. Selon le constat que le bureau de Mamou nous a remontés, le chauffeur voulait dépasser une voiture. Ils sont rentrés en collision, ce qui a causé l'accident. Nous sommes là avec l'équipe du conseil directeur et du bureau national des étudiants. Il y a des corps qui ont été acheminés. Là où je vous parle présentement, l'identification est en cours. On essaie de rentrer en contact avec les familles des victimes. Il y a sept corps au niveau de l'hôpital chino-guinéen et cinq corps. L'hôpital Donka, je crois cinq à six corps, je ne connais pas le nom exact, aussi à Agnastin, donc c'est éparpillant entre les trois institutions d'hospitalier. Il y a encore, je crois, un étudiant au Marcilac, qui n'est pas là, qui doit être enterré. Mais quand même, lui, son corps n'est pas venu à l'hôpital. Censé accueillir les corps à Conakry pour l'identification, de nombreuses familles témoignent ne pas retrouver leurs parents, car certains sont presque méconnaissables. J'ai retrouvé le corps de mon petit frère, c'est pas facile de le détecter. À la première position, j'avais regardé le corps sans le reconnaître. Il y a une marque ici, là, sous sa main, sous sa main droite, c'est par rapport à ça, à cette remarque-là qu'on a retrouvé son corps. La tête, vraiment, c'était complètement broyée, complètement, c'est pas facile de le reconnaître. Le pinoué a marché sur sa tête. Moi, j'étais venu pour la recherche du corps d'un ami intime aussi, au nom d'Agibuchalo, mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. J'ai vu des cas où la tête est parfaitement partie. On ne peut pas les identifier, c'est vraiment triste à rencontrer. Les recherches continuent avec les autorités éducatives et les parents qui concourent. Jusque-là, à retrouver leur corps. C'est ainsi que prend fin cette édition d'Information. À tous, merci de l'avoir suivi. Surtout, les infos continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Bonsoir.